La politique israélienne se trouve dans une impasse, de nouvelles tensions surgissent entre le Premier ministre et le ministre de la Défense. Et force est de constater que ces dernières véhicules ont un caractère particulièrement dangereux en ce sens qu'elles touchent la sécurité nationale de l'Etat d'Israël. Amir Peretz et Abou Mazen s'entretiennent téléphoniquement dimanche, résultat de la nouvelle crise entre le ministre de la Défense et le Premier ministre, lequel a manifesté son mécontentement quant à ce qu'il a qualifié comme une ingérence déplacée dans une dynamique qui relève, selon lui, de son autorité de manière exclusive. Olmert a donc interdit à Peretz de poursuivre ses négociations avec Abou Mazen. Le problème est de dire qu'il n'y a pas de sécurité et qu'il n'y a pas de sécurité et qu'il a besoin de l'option. Dans le cas de la crise, je veux dire que le Premier ministre n'y a pas de soutenir la sécurité de l'Etat d'Israël. Et voici en résumé les grands moments d'une crise qui a commencé lundi quand Amir Peretz a évoqué auprès du Premier ministre sa conversation avec le président de l'autorité palestinienne, Abou Mazen. Abou Mazen m'a téléphoné, a dit Peretz à Olmert. Il m'a dit qu'il pensait réunir l'ensemble des factions palestiniennes dans le but de penser un cessez-le-feu. Olmert aurait répondu à Peretz qu'il en relevait de son autorité et uniquement de son autorité. Selon lui, on ne peut mettre en place un cessez-le-feu en cinq minutes. Il faut également s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères et suivre une logique ordonnée. Mais Peretz n'entend pas les choses de la même manière et d'ajouter qu'il n'est pas uniquement le ministre de la guerre, mais également le chef du camp de la paix. Selon lui, il a donc le mandat d'évoquer un cessez-le-feu au même titre que les opérations militaires. Le cabinet d'Olmert a critiqué fortement Amir Peretz pour avoir dévoilé la plupart des détails aux médias et ceux dans le but de dévaloriser le premier ministre. Les proches d'Olmert prétendent que cette nouvelle crise nuit aux efforts de dialogue entrepris par le premier ministre avec Abou Mazen, qui semble vouloir ramener le cam chez les palestiniens sur le compte d'Israël. Quelle belle image nous offrent nos chefs politiques, qui entre une gestion catastrophique d'une guerre cet été et des tirs incessants de roquettes sur la ville de Sderot, semble étrangement encore avoir le temps et surtout l'envie de se tirer dans les pattes. Sous-titrage ST' 501